Salam alaykoum, salut à tous. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo, c'est pas pareil, vous vous rappelez ? J'ai évoqué deux approches complètement différentes dans l'analyse des choses. Des côtés on acceptait, de l'autre côté c'était inacceptable pour des mêmes faits. Et j'ai pas pareil. C'est exactement la même chose. Mais en fait, que cache derrière tout ça, cette posture, parce qu'il ne faut pas parler du monde, mais cette posture de l'Occident qui fait qu'ils nous disent que certains, il faut boycotter le Qatar parce qu'il y aurait trop d'accidents de travail, etc., qu'il y aurait des morts, le Qatar pas bien, pas beau, tout ça. Ok, j'entends. Moi je ne suis pas un défenseur du Qatar. Mais sauf que c'est des gros hypocrites. Et vous croyez qu'en France, on peut se permettre, avec 659 000 accidents du travail en France, avec une législation, une des plus lourdes en matière de prévention. On a ce qu'on appelle des lois comme les obligations de résultats en matière de sécurité pour les entreprises. C'est même une infraction pénale. Regardez, ce n'est pas moi qui le dis, d'accord ? Ça date de cette année. Voilà. Vous lisez ? Alors, en France, deux salariés meurent chaque jour à cause du travail. Et ce, à compter les accidents de trajet, les maladies professionnelles, la France porte le bonnet d'âne en matière à l'échelle européenne. On est dernier européen. Ok. Et on voit des gens qui sont là, s'insurger. Mais, on décompte la Qatar, les trucs, le nombre de morts, ici, etc. Oui, mais, pourquoi vous n'agissez pas pour eux ? Les mêmes, d'ailleurs, qu'on voit pour, là, actuellement, oui, libérer la femme iranienne, se coupe des cheveux, tout ça, etc. Ah oui, très bien. Mais, par contre, en France, quand une femme, elle, vous portez le voile, vous l'accusez de tous les mots, d'être une islamiste, islam politique, femme soumise, qui dénature la liberté de la femme, etc. Alors, là, on va venir dans le vif du sujet. La Russie, le premier pays au monde qui a été par l'Occident, je dis bien par l'Occident parce qu'on nous fait croire que les sanctions qui sont faites contre la Russie, c'est le monde entier, c'est faux. Il y a plus de pays, aujourd'hui, qui commercent et qui ne sanctionnent pas la Russie que ceux qui sanctionnent, qui sanctionnent, les Américains et leurs toutous. Bon, hélas, nous, en Europe, on fait partie de toutous, on est des toutous des Américains. Et encore pas tous. On voit que la Hongrie n'est pas très chaude à la matière. Et puis, les Américains qui font des menaces, imposer leur petit acte en disant, non, vous ne tirez pas votre légitimité, les chefs d'État des pays de par votre peuple, mais par ma décision à moi de dire ce que vous devez faire. Et si vous ne faites pas des sanctions, c'est moi qui vais vous sanctionner. Et il nous parle après de démocratie, de trucs, etc. Désolé, les chefs de gouvernement ou les chefs d'État de chaque pays doivent rendre des comptes à leur peuple et pas aux Américains. Et ce n'est pas aux Américains à dicter la diplomatie de nos pays. Voilà, ça c'est dit. Alors, donc, on voit sur la Russie, je vous le disais en précédent, on les a même exclus du sport qui est inadmissible. Les mêmes qui vous disaient qu'avaient sanctionné l'équipe nationale turque qui, par solidarité à l'armée, aux soldats turcs, après un but, avaient salué de façon militaire. Ils ont été sanctionnés parce qu'on dit qu'il n'y a pas de place à la politique dans le sport. Que dire de l'Algérien qui avait refusé de combattre, ou c'est arrivé aussi à un Iranien, contre un Israélien, etc. parce qu'il ne reconnaissait pas cet État, virer, disqualifier des compétitions sportives et dégager. Et là, on a l'inverse. On vient politiser le sport, ce qu'il reprochait il y a trois semaines, pour dire que les Russes doivent être, eux, retirés des compétitions sportives. Oui, mais alors, ça veut dire que là, c'est la politique qui vient imposer au monde du sport une vision politique des choses. Oui, on va dire que ce n'est pas pareil. Et là, on les voit tous. Avachis. Tous arrivés en Égypte. Macron le premier. Alors, il faut parler de son prédécesseur, Hollande. Je vous rappelle qu'ils avaient, la Russie avait acheté deux navires, je crois que c'était deux sous-marins ou deux navires, je ne m'en rappelle plus exactement, aux Russes. Et Hollande avait annulé, par rapport justement à ce qui se passait déjà à l'époque au Danbas, pour les vendre à Al-Sisi, l'Égyptien, qui a été un dictateur, qui a pris le pouvoir par la force, pas par les urnes, par la force, qui a tué femmes, femmes, enfants et opposants, qui a emprisonné le président légitime qui est mort dans les geôles. Et tous, bien sûr, ses opposants, et pire, fait une loi pour disqualifier ce parti, le traduisant et le classant, dans des organisations terroristes. Or, quand il était au pouvoir, il n'y avait eu aucun terrorisme de la part de ce parti, ce qu'ils appellent les frères musulmans, etc. Alors, 60 000 opposants au boucher Al-Sisi, ce sont dans les geôles. Qu'est-ce que c'est 60 000 ? 60 000 personnes. C'est l'équivalent des prisons françaises. Ces prisons françaises sont aux alentours de 70 000, 72 000. Bon, il y a surplain, mais 72 000. Grosso modo, l'équivalent. Mais sauf qu'en France, c'est tous les criminels, tous les denquants, ce qu'on appelle, voilà, c'est sur toutes les infractions pénales qui peuvent exister. Sauf que là-bas, c'est 60 000 que pour les opposants. Vous y ajoutez après, bien sûr, les criminels, les violeurs, enfin, tout ce que vous voulez, etc. Mais rien que pour opinion politique. Torture, peine de mort, quand même. Vous voyez ? Alors, j'attends encore la une du point, comme elle a pu le faire pendant des années, avec Erdogan, etc. Le sultan, le truc, la Turquie. Pas un mois, pas un mois sans couverture sur la Turquie. Pas un jour sans un article sur la Turquie. Sauf qu'ici, on n'a ni la peine de mort, ni la torture. Et on est dans un pays libre. Et les opposants, ils ne sont pas en prison. On a plus de partis politiques qui se présentent aux élections en Turquie qu'en France. Voilà. Ça, c'est une réalité. Alors, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise. Et la plupart des partis qui existent en Turquie sont dans l'opposition à Erdogan. Voilà. Il n'y a qu'une alliance avec le MHP. Donc, ça prouve qu'elle vit, cette opposition. Et quand on le dit, justement, dictature excellente, en général, vous voyez, Al-Sisi, après avoir fait son coup d'État, il s'est présenté aux élections et comme par hasard, il fait 95%. Bon, la Turquie, c'est des scores qui n'existent pas. Erdogan gagne à 53%. Mais, alors, Antalya, Ankara et Istanbul, qui sont quand même trois grosses métropoles, ils ont été perdus lors des élections différentes. Dans une dictature, un dictateur ne perd jamais. Il gagne toujours les élections. Et puis, on voit sa tête, sa ganache de partout, dans toutes les rues, sa grosse tête. Ici, on ne voit pas la tête d'Erdogan. Par contre, on voit celle de Mustafa Kemal, qui a fait la République il y a 100 ans en arrière. Alors, posez-vous la question. Donc, en général, dans une dictature, c'est le dictateur qui est en place qui a une photo de partout et pas celui qui est à l'origine de la République. Voilà. C'était la petite parenthèse là-dessus. Donc, revenons sur cette histoire-là. Vous allez me dire, Mémorad, en fait, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils ne se sont jamais cachés. L'ont toujours dit la même chose aujourd'hui. Pourquoi ils soutiennent Bachar ? Sans le dire. Enfin, quand j'ai dit soutenir, ce n'est pas un soutien direct, c'est indirect en laissant la situation statu quo. En gros, on reconnaît quand même Bachar. Ils vont finir par le faire, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, oui, mais si on donne, si ce n'est pas Bachar, ça va être les barbus. Et donc, ils ont une vision, et Macron est dans cette droite ligne exactement là-dessus aussi, comme ses prédécesseurs, c'est qu'ils se disent que pour les pays arabes et pour les pays musulmans, il vaut mieux une dictature que les barbus. Alors, ça se traduit comment ? Ça se traduit que la France, c'est la grande amie des Émiratis, qui, les Émiratis, soutient le terrorisme un peu partout dans les pays arabes, on le sait bien, même en Libye avec Aftar, forment même des mercenaires, payent des mercenaires pour aller combattre du côté d'Aftar en Libye. Vous voyez, ça, c'est du concret. Ce que je vous dis, c'est vérifié, vérifiable. C'est la guerre, les massacres au Yémen, etc. La France leur vend des armes, pas de souci, ils font du business avec les Émiratis, ils s'embrassent avec MZ. Ensuite, l'Arabie Saoudite, bon, alors que dire de l'Arabie Saoudite, quand même, qui oppose, qui met en prison, vous vous rendez compte que l'Arabie Saoudite, qui est la terre des deux lieux sains, Mekka et Médine, il met des savants religieux, vous voyez, qui ont en prison, il y en a une tonne, et il y en avait même un, moi, c'est celui qui m'avait le plus marqué, qui, après le Ramadan, avait demandé un peu de miséricorde de ceux qui s'étaient un peu opposés, un peu à lui, tous, etc., de leur pardonner. Ah, t'as dit, rien que quand il a parlé de pardon, allez, dans les geôles. Torture, et bien sûr, peine de mort. Ça coupe des têtes à tir l'arigot, là-bas, d'accord ? Mais rien par opinion. Alors, c'est pas la charia, là-bas, je vous l'ai dit de suite, c'est la charabia, parce que, même dans l'islam, s'il y a la peine de mort, elle est tellement encadrée, etc., que je peux vous dire que c'est difficile de l'appliquer. Sauf que, vous savez, ça me fait penser, comme les mecs disent, ouais, dans l'islam, t'as droit à quatre femmes. Ouais, 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 ok, t'as droit à quatre femmes. Mais donne les conditions pour pouvoir en avoir quatre. Déjà, si on arrive à avoir une deuxième en respectant les conditions que l'islam te dicte, c'est déjà balèze, d'accord ? Et en plus, on te dit, si tu penses être injuste, abstiens-toi. Alors, la peine de mort, c'est exactement la même chose. Alors, tout le monde dit, ouais, la peine de mort, l'islam, moi, t'es contre, alors que l'islam est pour. Ouais, ben oui, la différence, c'est que moi, je suis contre, dans la mesure où la peine de mort et son application qui est faite dans les pays parce qu'il a demandé pour la France ou dans d'autres pays, les conditions ne sont pas celles de l'islam. Voilà. Parce qu'il faut que la défense ait aussi tous les moyens de se défendre. Et quand on voit toutes les erreurs judiciaires qui existent, parce que c'est de la matière humaine, c'est des hommes et des femmes qui jugent, donc c'est normal qu'il y ait une part de raté. Et puis après, en fonction des moyens, il y en a qui ont des avocats qui peuvent mettre l'énergie et travailler sur les dossiers. Et puis d'autres, ben, ils en font pour ceux qui sont payés, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, et l'autre vient me dire, mais Mourad, mais en fait, derrière tout ça, ça traduit quoi ? Ça traduit une erreur monumentale parce que si on dit oui, les peuples arabes musulmans, il faut leur sériver la vis. Moi, je vous pose la question. Les États-Unis, c'est à peu près, c'est cinq fois plus grand en population que la France. La France, c'est 67 millions, eux, ils sont à peu près dans les 330 millions. D'accord ? Donc, on prend toujours un multiple de cinq pour pouvoir comprendre. Ok. Mais allez dire ça, donc il faudrait une dictature pour les Américains. Pourquoi ? Vous savez combien de personnes en prison ? Deux millions de personnes. Donc, si en France, on est à 72 000, 72 000, si on veut leur apporter à la même population que les États-Unis, il faut multiplier par cinq. Donc, ça veut dire qu'en gros, il faudrait 360 000 prisonniers aux États-Unis. Sauf qu'ils ne sont pas 360 000, ils sont six fois plus que ça, ils sont plus de deux millions. Vous imaginez le chemimique. il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une tuerie quelque part. Ça tire à outrance, etc. Parce que ça fait partie de leur liberté de détenir des armes, même des armes de guerre, tout ça, etc. Je ne sais pas quel amendant chez eux et compagnie, donc c'est constitutionnel chez eux. Des boucheries qui se passent dans des universités, dans des écoles, etc. Donc, en gros, il faudrait dire, vu que c'est 40 000 morts par an, je ne sais pas si vous imaginez quand même, on parle de chiffres qui nous dépassent, etc. Donc, dans ces cas, il faudrait une dictature aux États-Unis, soi-disant, parce que l'extrémisme est dangereux, etc. Dans la même philosophie, puisqu'ils disent que de l'autre côté, il vaut mieux un dictateur pour le monde musulman que des barbus. et surtout qu'en plus aux États-Unis, qu'il n'y a pas du tout de laïcité, etc. On voit des évangélistes, etc. Des gens qui font de leur idéologie politique leur religion, etc. Donc, mais c'est normal aux États-Unis. Ils sont ultra libéraux là-dessus et donc, et personne ne dit qu'au contraire, qu'il faudrait peut-être une dictature. C'est seulement pour vous donner un exemple. Aucun peuple, même si, mais alors vous allez me dire oui, alors que ça ne veut pas dire que je ne dis pas que dans les peuples arabes, depuis même à l'époque, avant même l'essence de l'islam, les Khorich, c'est un peuple dur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'autorité. Tout le monde veut de l'autorité. Vous voyez ? Tout le monde veut d'être. En France, qu'est-ce qu'on demande ? On demande plus de places de prison, on veut un État autoritaire, qu'on veut que ceux qui commettent des délits, même minimes soient-ils, puissent purger leur peine, qu'ils peuvent être condamnés, et tout ça, etc. Donc ça veut dire que le peuple réclame de l'autorité. Tous les pays du monde réclament de l'autorité. En Turquie, ils parlent à chaque fois que c'est un régime autoritaire, mais le peuple est autoritaire. Le peuple veut de l'autorité. Il veut que ceux qui s'affranchissent des lois puissent être isolés, etc. En Russie, exactement pour Poutine, pour ce que vous en pensez, la majorité des Russes veulent du Poutine. Ils aiment quand il est ferme. Voilà. En France, comme dans Pouliband, on ne veut pas une chicomole. On ne veut pas un moelleux fondant au chocolat. On ne veut qu'il y ait quelqu'un qui tient les rênes et qui contrôle le pays. Mais ne mélangez pas un pays où il faut de l'autorité avec un pays où il y a un dictateur. Il y a une grosse différence. L'autorité, c'est quoi ? C'est permettre qu'un quelqu'un s'affranchisse de la loi, de l'isoler, de le sanctionner, etc. Et de le punir. Et une dictature, c'est quoi ? C'est quand tu exprimes ton mécontentement pour un phrase, pour un mot, tu te retrouves au minimum au cachot. Au maxima, tu peux te faire tuer ou voir torturer. Il y a quand même une grosse différence entre les deux. Entre une dictature et l'autorité. Alors, en gros, moins ils ne disent pas. Mais sauf que c'est là où ils se trompent. Si vous souhaitez les dictateurs dans les pays arabes, et c'est ce que vous faites d'ailleurs, en les soutenant, tous ces pays-là, vous les soutenez à gogo. En fait, c'est là où vous vous trompez. C'est dans les dictatures que naît souvent le terrorisme. Exactement. C'est l'effet inverse. Et vous, soi-disant, vous luttez contre le terrorisme. Mais le terrorisme se nourrit des injustices. Et quand ils voient qu'ils subissent un tyran, un dictateur, et qu'il est en plus appuyé, soutenu, légitimé par des puissances soi-disant démocratiques, à la fin, ils en veulent aux dictateurs et à ses alliés. Voilà. Et donc, c'est comme ça que naît le terrorisme aussi. Voilà. Et après, bien sûr, ils se fabriquent sur une idéologie parce qu'il faut que, pour que le terrorisme naisse aussi, etc., il faut qu'ils prennent aussi une pensée. Il y a quelque chose qui puisse aussi venir faire l'union, en fait, là-dessus. Donc, tous ces hypocrites, aujourd'hui, ils sont à la COP 27. D'accord ? Il y a plus de 200 pays qui sont représentés, etc. Macron, en premier, il est là-bas et tout ça. Et, bien sûr, aucun problème pour El Cissi. On lui donne la légitimité. Il n'y a aucun souci de le faire en Égypte. Mais vous vous rendez compte qu'ils vont au sommet alors que, dans les geôles égyptiennes, pendant le même temps, il y a des gens qui sont torturés pour leur opinion politique. Vous imaginez ça ? Donc, eux, détendus du string, ils peuvent s'asseoir parler de l'avenir de la planète, de la nature, et aucun, mais aucune pensée pour ceux qui sont juste à côté dans les geôles, en train de se faire torturer et certains tuer. Ça ne les dérange pas du tout. Mais ils sont, cool, à la rigueur, allez, vous êtes en main rouge, allez-y, tapez un plongeon et puis allez faire un peu de plongée sous-marine ou sinon, donc vous y êtes. Non mais, vous vous rendez compte de ça ? Et ça passe à l'as. Et les médias, ils ne disent pas qu'ils vont. Alors, ils nous prennent la tête sur le Qatar par rapport au nombre de personnes qui sont mortes en construisant les stades. On nous parle de la Russie, etc. Et là, tu as un boucher, un boucher, ils y vont tous comme ça, tranquillou, à s'embrasser avec Al-Sisi. La réalité, elle est là. Et moi, je vous le dis, avec force, aucun peuple au monde mérite une dictature. Et arrêtez de dire chaque fois que c'est bon pour les peuples arabes ou c'est bon pour les peuples musulmans. Mais en fait, c'est pour ça aussi que la loi séparatiste et puis tout ce que vous faites, etc., en fait, vous, vous êtes dans cette nile-là c'est-à-dire que vous pensez que le musulman a besoin de répression, le musulman a besoin de bâtons, le musulman a besoin d'être dompté, etc. Et que ça se traduit dans votre politique. Alors, certes, en France, il n'y a pas la torture et la peine de mort. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'on en bouffe ? Des lois d'ici, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire cela. On empêche les gens de faire des écoles. La maman qui accompagne les enfants à l'école, ce n'est pas bien. Sur les associations sportives, pas se baigner à poil, ce n'est pas bien. Quand ils veulent s'engager dans la vie associative, on dit hop, c'est du séparatisme. Quand ils veulent s'en manger en politique, c'est de l'islam politique. Chaque fois qu'un musulman veut prendre l'air, qu'il veut être comme un français ordinaire, on va lui jeter tous les anathèmes et le disqualifier sous prétexte qu'il soit misant. Alors, ce n'est pas de l'apiculture victime, c'est des faits. Et les faits sont têtus. Et d'ailleurs, tous les observateurs au monde l'ont constaté. D'accord ? Mais ça se traduit aussi en politique internationale. C'est ça que je suis en train de vous faire comprendre. Pourquoi Macron, il est pote avec l'Arabie saoudite, les Émiratis, et tout ça, etc., alors qu'ils sont en train de faire la misère au Yémen parce qu'on sait que c'est des grosses dictatures qui emprisonnent leurs opposants, les tortures et les tuent. Alors, je ne parle même pas de Kassoui, le journaliste, lui, dissous à l'acide total. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais Macron, non, il les embrasse sur la bouche. Et on fait du business avec eux, etc. Alors là, après, ils vous disent, comment ils appellent ça ? J'ai un trou. En gros, c'est faire propre de réalité, d'objectivité, de rationalité, etc. On sert d'abord nos intérêts. Ouais, mais pourquoi tu ne le fais pas ailleurs avec et pour les autres, alors ? Non, c'est qu'un. Pourquoi tu annules les navires pour la Russie et tu les vends à l'Égypte ? Explique-moi. Vous voyez ? Voilà. L'ambivalence, ça les qualifie bien. L'hypocrisie, ça les qualifie aussi. Et le pire, c'est qu'il nous amène droit au mur avec cette volonté de soutenir les dictatures et croire que justement, c'est que ces peuples-là méritent. Attention, l'histoire nous apprend beaucoup là-dessus. À la prochaine, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada